PowerApps est à la fois un environnement de réalisation d'applications rapides et une application rapide répondant à une problématique métier bien précise. L'environnement PowerApps permet de mettre à disposition des métiers, des applications de façon très rapide, souple et évolutive, et très rapide à déployer, aussi simple que de mettre à disposition un document avec OneDrive, Teams ou SharePoint. Si on fait l'exercice de positionner PowerApps selon différents angles dans l'entreprise, si on se met de l'angle de ceux qui le produisent avec le studio PowerApps, powerapps.com, c'est un studio de réalisation rapide qu'on appelle low-code, avec peu de code source propriétaire, pour faire facilement des applications sur mesure. Si on se place du point de vue du collaborateur ou de la collaboratrice qui va consommer cette PowerApps, c'est la réponse à une problématique métier rapide dans laquelle on aura pu l'intégrer dans la fabrication de la réponse. Et si on reprend un petit peu de hauteur, notre PowerApps, c'est une application qui va permettre de capturer de l'information et de l'envoyer dans une chaîne de traitement numérique. Autrement dit, ma PowerApps va servir à alimenter de façon intelligente mon système d'information. Pour bien comprendre où habite PowerApps, il faut reprendre un petit peu de recul encore une fois. PowerApps, c'est disponible dans votre licensing Office 365, avec un certain nombre de connecteurs standards qui vous permettent de mettre en œuvre un grand nombre d'applications. Mais PowerApps, c'est aussi l'inscription dans un système Power Platform, dans lequel on va retrouver au-dessus de cette application un moteur de workflow, Flow, ainsi qu'une plateforme d'analyse et de valorisation des données, Power BI. En termes d'inscription dans le système d'information, PowerApps va venir de façon très naturelle, en particulier dans un écosystème Microsoft. Si on prend ne serait-ce que comment accéder à une PowerApps, un utilisateur ou une utilisatrice va continuer à utiliser ses identifiants classiques, à savoir une combinaison email, mot de passe ou multifacteur. Si on prend la partie sécurité ou gouvernance de la donnée, PowerApps va utiliser et faire le levier sur la sécurité et la gouvernance des données que vous avez déjà mis en place par ailleurs dans votre tenant Office 365. PowerApps s'adresse à tout type d'organisation, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, qu'elle soit locale ou étendue. On va toujours trouver un contexte métier particulier pour apporter une réponse pertinente et productive en PowerApps. Le choix de partir sur un portage par PowerApps pour répondre à un besoin métier n'a pas changé avec PowerApps. Il y a une éligibilité d'une problématique métier et une PowerApps. Mais une fois qu'on a sélectionné cette technologie parce qu'elle correspond à la réalisation du besoin, on va être capable d'inscrire la mise en œuvre de cette PowerApps comme celle d'un espace collaboratif, comme celle d'une mise en œuvre d'un site SharePoint. On va analyser le contexte d'utilisation, concevoir une application en termes d'ergonomie et de fonctionnalité qui répond aux besoins métiers et être présent en accompagnement au changement depuis le début du projet sur la compréhension des besoins jusqu'à la mise en œuvre et au suivi de la qualité et de la satisfaction des utilisateurs. C'est une des spécificités de Progelis dans son mode de travail avec ses applications hautement collaboratives. C'est qu'on va avoir pas seulement une approche technique mais une approche sur la valeur et sur l'usage et être capable dès le début de mesurer les enjeux de la mise en place de ces nouveaux usages.